Alors, bonjour auditrices et auditeurs. Mon nom est Yves Morin. Je vous souhaite la bienvenue à ce petit partage sur l'usage de la pédagogie inversée ainsi que l'usage d'éthique en pédagogie. Petit partage ici sur Petit Film Vidéo qui se veut un complément à l'atelier que j'ai fait le 1er mai dernier au cégep Marie-Victorin, cégep où j'enseigne, dans le cadre de nos mercredis pédagogiques, nos midis pédagogiques où certains d'entre nous partagent avec d'autres enseignants des choses qu'on applique en classe. Alors, pour ceux qui auront assisté à ce midi pédagogique, ce Petit Film pourra être un support que vous pourrez consulter à votre guise. J'essaierai quand même d'explorer et d'approfondir certaines choses que nous n'aurons pas eu le temps de voir dans le cadre de notre petite heure et quart que nous aurons passé ensemble le 1er mai. Et pour d'autres, ce sera quelque chose qui vous permettra, je l'espère, de vous aider à mieux comprendre ce qu'est la pédagogie inversée et comment on peut incorporer l'usage d'éthique dans cette stratégie d'enseignement. Pédagogie inversée que certains nomment sur Internet et dans plusieurs documents, classe inversée, ce qui est correct aussi comme expression. Par contre, moi, j'aime beaucoup mieux utiliser l'expression pédagogie inversée parce que je considère que cette stratégie d'enseignement-là, que nous verrons, nécessite à l'enseignant de vraiment changer sa posture pédagogique. Donc, je trouve que c'est réducteur d'utiliser l'expression classe inversée parce que vraiment l'enseignant doit changer de posture au niveau de sa façon de faire. Et c'est pour cette raison que j'ai nommé mon petit partage de livreur de notions à guide d'apprentissage. Et donc, on comprendra que l'enseignant voulant utiliser la stratégie d'enseignement inversée doit vraiment changer sa posture et sa façon de faire graduellement. Et c'est ce dont on va parler un petit peu dans ce premier petit vidéo-là, vidéo portion A, où nous regarderons les aspects théoriques, les aspects reliés aux pédagogies traditionnelles et à la pédagogie inversée. Et dans la portion B, la vidéo portion B, je vous expliquerai là et je vous partagerai ce que moi je fais en classe et comment j'applique la pédagogie inversée de façon pratique. Puis, si vous voulez prendre un petit peu les idées sur les choses que je fais, bien, grand bien vous fasse. J'espère que ça vous sera utile. Et ça me fait plaisir de partager avec vous un petit peu ce que je fais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Parce qu'il faut comprendre que le changement de posture vers la pédagogie inversée, c'est vraiment un changement qui doit se faire de façon graduelle. Ce n'est pas un changement qu'on peut opérer du jour au lendemain. Moi, je l'ai fait sur une période d'environ dix ans, je vous dirais depuis 2003, 2002-2003. Et je commence vraiment à être bien à l'aise avec cette façon de faire. Donc, si vous voulez bien, nous allons débuter par des petites portions théoriques, en fait. Commençons donc par une définition un peu de ce que c'est que la pédagogie inversée. Une définition que j'ai prise sur le site de ZoneTik sur Internet, que je trouvais très intéressante. Une définition théorique. Puis, encore une fois, dans la portion B, je vous expliquerai moi comment j'adapte cette façon de faire au niveau de la pédagogie inversée. Alors, on dit que la pédagogie inversée, c'est une stratégie d'enseignement où la partie magistrale du cours, ou une portion de la partie magistrale du cours, est donnée à faire en devoir à l'étudiant, alors que les traditionnels devoirs, donc les travaux sommatifs, les problèmes, les mises en situation ou autres activités, sont réalisés en classe sous la supervision de l'enseignant. Et c'est vraiment la base de ce qu'est la pédagogie inversée. Alors, je la répète pour que vous puissiez bien l'assimiler. C'est une stratégie d'enseignement où la portion magistrale, c'est-à-dire les notions théoriques du cours, sont données à faire en devoir à l'étudiant, des devoirs qu'on peut faire soit à la maison ou en classe, alors que le traditionnel devoir, qui est souvent fait de travaux pratiques, de problèmes, de mise en situation ou autres activités sommatives, ces activités-là sont réalisées en classe sous la supervision de l'enseignant, et souvent, on peut les faire en utilisant le socioconstructivisme et en permettant aux étudiants de se consulter pour faire les activités sommatives en classe. Donc, regardons un petit peu les prémices et ce que sont les pédagogies traditionnelles. On va parler un petit peu aussi, je vais vous parler un petit peu, moi, du point tournant qui a fait qu'en 2003, j'ai vraiment décidé de m'orienter vers la pédagogie inversée. Et on va parler un petit peu plus en détail de la pédagogie inversée et des prémices tourments autour de cette stratégie d'enseignement, qui n'est pas une stratégie nouvelle, en fait, parce que moi, j'ai déjà été confronté à un enseignant universitaire, par exemple, quand je faisais mon université au début des années 80, qui utilisait vraiment une pédagogie inversée en classe. Et ça nous avait confrontés, nous, comme étudiants à l'époque, qui étions habitués à se présenter en auditorium pour recevoir plein de notions théoriques, puis on prenait plein, 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 plein de maths, alors que cet enseignant-là, je me souviens de son nom toujours, M. Zedman, appliquait une pédagogie inversée. À l'époque, la présence des technologies était très limitée, on s'entend, sauf qu'il faut comprendre aussi que la pédagogie inversée peut aussi s'utiliser sans nécessairement utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies. Moi, j'utilise beaucoup les technologies parce que c'est quelque chose que j'apprécie et que j'aime beaucoup faire, puis je trouve que ça colle bien au nouveau type d'étudiants qu'on a, mais il faut savoir que si un enseignant est moins habile avec les technologies, il peut très bien ou elle peut très bien utiliser la pédagogie inversée sans l'usage des technologies. Donc, parlons un peu des pédagogies traditionnelles existantes, pédagogies traditionnelles qui datent de Comenius, qui ont un petit peu, avec Alain, formaté ces formes de pédagogie-là aux environs de 1650, mais en fait, les pédagogies traditionnelles datent de la création des premières universités, on parle du 14e siècle. Et sur le triangle pédagogique de Jean Houssey, que tout le monde connaît, les pédagogies traditionnelles se situent du côté de la relation étudiant-enseignant-savoir. Donc, ça connote toute la démarche didactique de l'enseignant parce que ces pédagogies-là sont centrées sur un savoir constitué qui est à transmettre par l'enseignant à l'étudiant qui écoute. Donc, le maître, et c'est pour ça qu'on appelle ces pédagogies-là traditionnelles, les pédagogies un peu, le terme scientifique qu'on le sait, c'est le magistro-centriste, centrisme plutôt, et c'est axé sur l'enseignement magistral. Bon, utiliser la pédagogie inversée, ça ne veut pas dire ne plus jamais utiliser de pédagogie magistrale. On va en reparler tantôt quand je vous parlerai de ma façon d'utiliser ça, moi. Mais c'est quand même une façon qui est très différente de faire de la façon traditionnelle. Donc, des savoirs qui, à l'époque, il faut se rappeler, dans le temps de la création des premières universités, il n'y avait pas beaucoup de bouquins, pas beaucoup de volumes. Donc, on a institué l'enseignement dans un lieu, dans un temps, dans un certain format. Alors, l'élève se présente en classe, dans un auditorium, une classe, à une heure précise, de midi à trois heures, pour écouter un enseignant lui dire la bonne parole. Alors, les pédagogies traditionnelles, c'est basé sur la transmission du savoir, basé sur une transmission orale, très souvent. où l'enseignant est en avant, puis il parle pendant trois heures, quatre heures. D'ailleurs, les pédagogues philosophes qui ont instauré les pédagogies traditionnelles, comme Enius, Alain, se nommaient eux-mêmes les pédagogues transmissifs. C'était le titre qu'ils se donnaient. Et on a institué cette façon-là d'enseigner, comme ceci, en deux pôles. C'est-à-dire que l'enseignement se fait par l'enseignant en présence, de façon synchrone, alors auditorium, bureau, étudiant en classe, passif, qui écoute les enseignements et la transmission des savoirs. Et un apprentissage qui se fait à la maison, à distance, de façon asynchrone. Alors, l'étudiant vient en classe, reçoit du savoir, reçoit des notions, les prend en note, retourne à la maison, les apprend. Et ensuite, on va aller vérifier ses apprentissages sous format d'un examen traditionnel, très souvent. Moi, je compare ça souvent à, si on avait à enseigner, par exemple, les valeurs nutritives d'un fruit, je considère que dans les pédagogies traditionnelles, au niveau des évaluations, l'enseignant va aller évaluer quels sont les types de vitamines qu'on peut retrouver dans chacun des fruits. Alors, en classe, il nomme les fruits, il donne les vitamines qu'on a dans chacun de ces fruits-là, et ensuite, à l'examen final, il va aller évaluer si l'étudiant est capable de lui restituer les types de vitamines pour les fruits en question. Bon, je perçois ça comme ça un peu au niveau de la façon traditionnelle. Je vous parlerai tantôt de la façon inversée, mais vous allez voir que c'est un petit peu différent. Donc, dans cette pédagogie-là traditionnelle, magistro-centrisme, on attend de l'élève, comme performance, d'être capable de donner des réponses, d'être capable de performer au niveau des réponses, et les réponses sont en relation avec le savoir et les notions qu'on lui aura données en classe. C'est une façon aussi qui est très, très, comment je vous dirais, pas négative, mais c'est une façon autoritaire, et c'est une façon, on appelle ça la pédagogie de sanction, c'est-à-dire qu'on donne un examen, et à partir de ce que l'élève nous donne comme réponse, on sanctionne, on enlève des points. L'étudiant fait ça tout seul, donc on peut appeler ça aussi la pédagogie de l'individualisme. L'étudiant est en classe, il fait un examen. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une évaluation doit aussi être, doit aussi servir à apprendre. Un étudiant qui fait une évaluation doit aussi apprendre quelque chose. Donc, je considère que la pédagogie traditionnelle, avec une évaluation finale de type, quelle vitamine trouve-t-on dans ses fruits, l'étudiant n'apprend rien. Et d'ailleurs, si vous faisiez un test, il y a plusieurs pédagogues qui disent que la différence entre un étudiant qui réussit et un étudiant qui échoue, c'est que l'étudiant qui réussit va oublier les notions 7 jours après l'examen, alors que l'étudiant qui échoue, il ne saura pas les notions à l'examen. Faites ce petit test que moi j'ai déjà fait, faites passer un examen des étudiants et reprenez l'examen 7 jours après sans les avertir et sans qu'ils aient eu le temps de réétudier et vous allez voir une grande marge entre la réussite du premier et la réussite du deuxième. Les étudiants vont souvent avoir oublié parce que cette conception de l'apprentissage où on étudie par cœur des notions, c'est peut-être pas ce qui fait vraiment apprendre. Et c'est ce qu'on commence à réaliser beaucoup là au niveau de la pédagogie. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on faisait. Moi j'ai fait ça, cette pédagogie-là traditionnelle, je vous dirais de mes débuts d'enseignants en 92 jusqu'aux environs des années 2003. Quels seront les points tournants qui me feront changer ma façon de faire? Plusieurs choses. D'abord, il y avait à l'époque beaucoup l'arrivée d'Internet qui met tous les savoirs un peu à la disposition de tous en permanence où que l'on soit. Michel Serres en France résume ceci en disant « Le but de l'enseignement traditionnel » était de transmettre les savoirs. Et il termine en disant « Eh bien voilà, c'est fait, arrêtez de transmettre ». Parce qu'effectivement, ce qu'on enseigne comme matière dans beaucoup de cours se retrouve souvent sur Internet sous format PDF ou sous format de petits films. Moi j'ai fait un test au département où j'enseigne en commercialisation de la mode. J'ai pris quatre volumes de marketing qu'on utilise dans le cadre de nos cours. Le volume de marketing général, un volume sur le commerce de gros, un volume sur la vente au détail et un volume sur le comportement du consommateur. J'ai aussi pris des portions de notions de plusieurs autres cours et je me suis mis à googler tout ça et à rechercher sur Internet ces contenus-là, ces notions-là qu'on enseignait en classe et j'ai trouvé entre 85 et 90 % de ces contenus tels quels sur Internet disponibles pour l'étudiant. Donc je me suis mis à me poser la question « Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant va être intéressé à venir dans ma classe si dans le cadre d'un cours de 3 heures ou de 4 heures dans certains cas, je passe 180 minutes à lui restituer ce qu'il peut trouver sur Internet ou dans un volume de références. » Bon. Ce qui m'a fait aussi changer un peu, à vouloir changer ma façon de faire, c'est que j'ai réalisé que je me retrouvais dans une situation très paradoxale. J'étais un enseignant qui livrait des notions de façon très, très magistrale, mais apprendre, ce n'est pas de recevoir des notions. Apprendre, c'est vraiment de chercher, d'explorer, de se tromper, d'être capable d'expérimenter des choses de façon pratique, de se responsabiliser. On apprend beaucoup mieux de cette façon que de simplement recevoir des notions. Donc, sachant que beaucoup de savoirs étaient disponibles sur Internet, sachant qu'apprendre, ce n'était pas de recevoir des notions, j'ai aussi réalisé que je commençais à être en contact avec des étudiants qui étaient vraiment différents de ceux des générations précédentes, puis que c'était pour être pire dans les années à venir, sachant que les étudiants de la réforme arriveraient au cégep aux environs de 2010-2011. Des nouveaux étudiants qui sont à l'ère du numérique et de Google, qui savent que plusieurs notions sont sur Internet. Il y a une phrase drôle qu'on utilise souvent pour ceux qui aiment beaucoup les technologies. En anglais, on dit « If it's not in Google, it doesn't exist », puis c'est pratiquement vrai. Michel Serres, dire « Arrêtez de transmettre, tout est transmis », bon, c'est un petit peu large comme phrase, mais il faut comprendre que nous ne sommes plus à une époque aujourd'hui où les ressources didactiques sont rares. On retourne aux premières universités, 15e siècle, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de grande bibliothèque. Les enseignants étaient les détenteurs du savoir et ils enseignaient, ils donnaient des notions. Aujourd'hui, le changement du support message, écriture, livre, Internet, amène vraiment à l'étudiant à avoir une cervelle différente. L'étudiant sait que beaucoup de contenus sont disponibles sur Internet et je le fais moi-même aujourd'hui. Alors qu'il y a 10 ans, je me faisais un plaisir d'apprendre certaines choses par cœur pour pouvoir ensuite les restituer en classe. Aujourd'hui, je sais que ces notions-là sont présentes sur Internet et donc je me sers du support pour transmettre et je ne l'apprends plus par cœur comme je faisais il y a 10 ou 15 ans. Donc, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte aussi qu'apprendre des compétences aux étudiants, donc avec l'approche par compétences qu'on a instauré au collégial, c'était surtout aider l'étudiant à mobiliser et à utiliser ces savoirs au sein de problèmes pratiques et de projets très concrets en classe. Donc, ça, c'est vraiment la notion de compétence et d'approche par compétence vient vraiment aussi nous dicter à nous comme enseignants que ce qu'on doit enseigner, c'est beaucoup plus large que la notion théorique, la notion de théorie ou la notion de transmission de théorie. Il vient se rattacher à ça une multitude de compétences transversales qu'on doit aussi enseigner à l'étudiant. Donc, pour moi, il est important de changer de posture pédagogique. Et honnêtement, si je n'avais pas effectué ce changement en 2003, je ne serais plus enseignant aujourd'hui. Je commençais à trouver ça très lourd, le format magistro-centrisse traditionnel. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'important, ce n'est plus vraiment tant de transmettre que d'aider l'étudiant à apprendre. Et le plus grand travail qu'on a à faire comme pédagogue, je crois, c'est d'arriver à changer notre posture profonde, surtout nous de la génération qui avons été éduqués dans le magistro-centrisme. Alors, on se dit, ben oui, c'était efficace cette méthode, j'ai bien appris, j'ai bien réussi. Il faut changer notre posture profonde et il faut penser de la logique. J'enseigne à la logique, je favorise l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment important au niveau de notre façon de penser. J'ai été confronté aussi à une citation d'Albert Einstein en 2004 lors de mes premiers cours au programme de deuxième cycle en pédagogie. Une citation qui dit, je n'enseigne pas à mes élèves, mais j'essaie seulement de créer les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. Et vraiment, les technologies aussi peuvent nous aider à faire ça. Alors, c'est quelque chose de quand même simple comme phrase, mais qui est vraiment important dans le changement de posture qu'on doit opérer si on veut utiliser la pédagogie inversée. Devenir un guide. Je n'enseigne plus à mes élèves. J'essaie seulement de créer des conditions en classe pour qu'ils peuvent apprendre. Et là, vient entrer en ligne de compte toute la notion de responsabilisation de l'étudiant. Puis ça, c'est une compétence transversale que nous, on doit enseigner dans notre programme. La responsabilisation. Et je pense que la pédagogie inversée peut très bien nous aider à enseigner aussi cette compétence transversale-là à nos étudiants. Donc, résumons. Apprendre, c'est découvrir. Apprendre, c'est explorer. Apprendre, c'est d'être capable d'expérimenter. Apprendre, c'est d'être capable de se tromper comme étudiant, puis d'être capable de voir notre erreur et de la réparer. Apprendre, c'est aussi échanger avec ses confrères, ses consoeurs. De là, la notion de socioconstructivisme est très importante dans la pédagogie inversée. Être capable d'échanger, être capable de discuter avec nos confrères, consoeurs. Être capable d'apprendre d'un confrère ou d'une consoeur en classe. C'est très, très efficace. Être capable de montrer à un confrère ou à une consoeur. On se rappelle, dans la pédagogie, des méthodes les plus efficaces pour apprendre, c'est de montrer. Vous connaissez tous cette fameuse phrase. Enseigner, c'est le plaisir d'être capable d'apprendre une deuxième fois. Alors, quand un élève, par exemple, travaille sur une activité en classe et que son confrère comprend moins bien, et que cet élève-là se met à lui expliquer, il augmente sa compréhension de ce qu'il explique. Et ça, c'est vraiment important dans la pédagogie inversée. Être capable de voir le travail des autres, être capable de voir le succès, d'être confronté à voici ce que tel étudiant a fait et c'est parfait. Ça peut nous aider aussi à prendre confiance par rapport à ce qu'on est capable de faire. Aussi, avoir le sentiment d'être en contrôle de son apprentissage, d'être en contrôle de ce qu'on fait, d'être en contrôle et d'être capable de réaliser qu'on va être capable de réussir avec une bonne note, d'être capable de s'exprimer face aux autres, de donner son opinion, de prendre position. Puis, vous allez voir dans la portion B, je vous indiquerai comment j'utilise un peu ça. Alors, tantôt, je vous rappelle, dans les pédagogies traditionnelles, on a dit que dans les pédagogies traditionnelles, l'enseignement se faisait en classe et l'apprentissage se faisait à l'extérieur de façon asynchrone à la maison. Dans la pédagogie inversée, c'est justement ce que l'on va inverser. C'est-à-dire que nous allons effectuer l'apprentissage en présence et en collaboration de façon synchrone en classe et nous allons essayer de permettre à l'étudiant l'enseignement, mais à distance ou avec des travaux qui vont faire que l'étudiant va découvrir, explorer, expérimenter, se tromper. Et c'est tout ce bon dosage-là qui va faire que la pédagogie inversée peut devenir très, très efficace. Donc, quand on parle d'enseignement à distance, évidemment, c'est là qu'on peut faire intervenir les technologies sous forme de capsules vidéo, exactement comme je suis en train de faire. Vous allez voir, c'est quelque chose dont je vais vous parler dans la portion B. Le podcast, c'est quelque chose qui peut être très utile. La recherche dans Internet, être capable de consulter les textes en ligne, être capable de faire des devoirs sur les théories, des lectures supervisées, des cours à distance ou des supervisions de stage à distance, par exemple, via Skype. Alors, donc, toutes ces technologies-là peuvent nous aider à vraiment mettre en pratique la pédagogie inversée. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans la pédagogie inversée, c'est être capable de développer des compétences non seulement sur les théories et sur les notions, mais aussi des compétences transversales. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup quand j'utilise la pédagogie inversée. Ça me fait utiliser des méthodes actives. Ça me fait utiliser les technologies. Je rejoins les jeunes qui sont beaucoup plus techno, multitâches. Oublions pas que l'enseignant, l'étudiant qui se retrouve dans vos classes en 2011, 2012, 2013, depuis 2011 principalement, il est très multitâche. Il se présente dans votre cours à midi. Il vient de passer une heure ou deux dans la salle informatique, probablement en train de rédiger une rédaction dans un cours de français, en ayant sur ses oreilles son iPod pour écouter dans l'écoutant de la musique. Puis, il a son téléphone portable, intelligent, sur le bureau. Et tout en faisant sa petite rédaction, à l'occasion, il envoie des SMS à quelqu'un qui vient d'y en envoyer un. Donc, lorsqu'il se présente dans votre classe, il est très difficile pour ces nouveaux étudiants-là de rester accis en méthode réception pour recevoir de l'information. Je vous le dirai encore une fois dans la portion B, quand je vous expliquerai ce que je fais en classe, moi. C'est en prenant aussi cela en considération parce que ces étudiants-là et ceux qui s'en viennent, c'est encore pire. Si vous avez la chance d'aller voir une plateforme comme la plateforme didactique qui a été mise en place et inventée par des enseignants du collège Saint-Anne à la Chine, vous allez voir là des classes sur Internet de première année. À partir de la première année jusqu'au secondaire 5, des enseignants qui utilisent des plateformes sur le web pour mettre en ligne leurs cours avec des petits films, avec des documents, avec du téléchargement, avec des contacts via Skype et ce, dès la première année du primaire. Donc, ces nouveaux étudiants-là qui seront dans les avenirs à venir encore beaucoup plus technologiques et encore beaucoup plus multitâches vont trouver ça très difficile de rester en classe immobile à recevoir de façon magistrale de la théorie et des notions. De là l'importance de vraiment commencer à peut-être essayer de travailler vers une forme de pédagogie inversée que vous pourriez adapter à vous. Puis, je vous expliquerai encore une fois dans la portion B comment moi je l'applique. Maintenant, il faut comprendre que ce qu'on utilise en classe maintenant pour transmettre les notions, PowerPoint, etc. PowerPoint, ce n'est pas un outil d'apprentissage, c'est un outil de présentation. Donc, il ne ne faut pas confondre l'usage des technologies avec « Ah, j'utilise des PowerPoint en classe ». C'est beaucoup plus loin que ça. Évidemment que d'utiliser la pédagogie inversée, c'est une question en anglais, on dit de « mind setting ». C'est vraiment pour l'enseignant de se dire « Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de me taire graduellement en classe, à petite dose, en ayant beaucoup de variété dans le type de cours que je ferai et permettre aux étudiants, encore une fois, de se responsabiliser et permettre aux étudiants de découvrir, d'explorer, d'expérimenter, de se tromper, d'échanger, beaucoup plus que d'être assis à un bureau à recevoir des notions pendant trois heures ou quatre heures. D'ailleurs, j'ai vraiment aussi conscientisé en 2004, alors que les enfants, les filles de mon ex-conjointe qui me demandaient « Comment sont les cours au cégep? » J'espère qu'on ne passe pas trois heures à rester assis, à rien faire, à écouter le prof, parce que ces étudiantes-là, déjà à l'époque, qui entraient dans la réforme, étaient déjà assez habiles à utiliser des plateformes informatiques et à faire des choses en classe très pratiques, sans nécessairement utiliser beaucoup l'ordinateur. Encore une fois, comme je vous le dis, la pédagogie inversée peut très bien être utilisée sans l'usage des technologies, sauf que l'usage des technologies nous facilite beaucoup la tâche lorsqu'on veut utiliser cette stratégie d'enseignement-là, qu'est la pédagogie inversée. Bonjour, bienvenue dans mon bureau pour cette petite leçon virtuelle. Bon, j'avais lancé un vidéo sans m'en rendre compte d'un écho. Alors donc, c'est un peu le complément sur les notions théoriques autour de la pédagogie inversée et des pédagogies traditionnelles. Si vous voulez faire et approfondir vos recherches sur le sujet, vous allez voir que sur internet, Marcel Lebrun, Michel Serres sont des auteurs très, très versés dans la pédagogie inversée, pour faire un jeu de mots quasiment poétique. Donc, vous pourrez aller consulter sur Google en utilisant les expressions de recherche comme pédagogie inversée, classe inversée, Marcel Lebrun, Michel Serres. Vous pourrez trouver plein, plein d'informations à ce sujet. Si jamais vous en avez besoin plus rapidement, vous pouvez me contacter par courriel via mon site ou mon blog et je pourrai vous faire parvenir des hyperliens qui sont très intéressants sur le sujet, évidemment, de la pédagogie inversée. Alors donc, c'est ce qui complète un peu cette première portion théorique. Je vous invite à venir écouter la portion pratique, portion B, où là, je vous donnerai vraiment comment moi j'applique cette façon de faire, comment moi j'ai inversé ma classe, comment moi j'ai fait en sorte que l'apprentissage se fait en classe et l'enseignement se fait à l'extérieur, mais aussi un peu en classe. Vous allez voir comment j'adapte. Et donc, j'espère que vous trouverez dans la portion B, là, des choses pratiques que vous pourriez faire vous-même et qui vous aideront un petit peu à trouver votre métier plus intéressant parce que moi, ce métier-là, en 2003, je commençais à ne plus le trouver intéressant et aujourd'hui, je le trouve de plus en plus passionnant. Alors, je vous revois dans la portion B pour les aspects pratiques de l'application de la pédagogie inversée. À tantôt.